Musique Après un démarrage tonitre en audience, ici tout commence à bascule dans une ère tragique le vendredi 6 novembre. Alors qu'un mariage venait d'être célèbreur, les deux des spectateurs du nouveau feuilleton quotidien de TF1 ont assisté à un drame. Maxime a été envoyé chez Némi par Tessier. Et sur place, il a assisté impuissant à une électrocution. Némi, acculie par les pressions exercies par Tessier, a orchestré son suicide. Maxime a tout mis en œuvre pour la sauver. Après s'être lance dans un massage cardiaque, il est s'émis en quête d'aller chercher du secours. Entre temps, le corps de Némi a disparu. La disparition de Némi soulève le chaos à l'institut des Auguste Arment. Maxime peine à surmonter son traumatisme, tandis que Louis traque le secret de Solum. Un mystérieux corbeau joue avec les nerfs des élèves. Si tout laisse à penser que Tessier est coupable, Auguste cherche à dissimuler la verite. Selon lui, Némi a mis fin à ses jours en raison d'un mal-être psychologique. La police demande à Antoine de se rendre dans un marais, situé à quelques encablures de L-Institut. L'uniforme de Némi Auguste Arment est retrouvant sanglante. Antoine apprend que son corps s'envie à être jette dans L-O. De son côte, Tessier traque le corbeau. Et pour lui, il ne fait aucun doute qu'il laisse agider Enzo. Tessier menace de reveler que elle élève, en couple avec Némi, couché avec Némi. L'uniforme de Némi, couché avec Némi, couché avec Némi, couché avec Némi, couché avec Némi.